Alexandre Attané, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous à Saint-Jean-de-Luce. Demain matin, vous allez animer un atelier justement sur l'animation suite à la projection de votre court-métrage, l'espace d'un instant et j'ai cinq minutes pour vous parler de tout ça. C'est parti. Alexandre, comment est née votre vocation pour le cinéma d'animation ? Au début, j'ai toujours dessiné. En allant à droite à gauche, j'ai vécu à New York notamment et je ne connaissais personne là-bas. Je dessinais pour trouver du travail comme illustrateur. Au bout d'un moment, à force de dessiner pour la presse, je suis passionné de cinéma. Je me suis dit que ce n'était pas possible, il fallait que mes dessins bougent. J'ai commencé à les animer et de là est partie ma vocation. Mais vous n'aviez aucune formation de réalisation, aucune technique ? Vous avez appris ça comment ? J'ai appris en faisant. C'est vrai, je n'ai pas fait d'école, j'ai fait une école de musique. Je ne vais pas dire que ça n'a rien à voir parce qu'il est question de rythme, donc tout est lié. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait d'école de cinéma. Je suis parti à 18 ans vivre aux Etats-Unis et j'ai travaillé là-bas. En faisant, j'ai développé mes propres techniques d'animation. Et comment êtes-vous arrivé à faire ce court-métrage, l'espace d'un instant, qu'on avait projeté l'an passé à Saint-Jean-de-Luz et qu'on reprojette cette année avec beaucoup de plaisir ? Comment est né ce projet ? Il est né de rencontres déjà, de rencontres avec Stéphanie Murat qui a produit le film, avec sa boîte CRT, et de Vincent Capello qui l'a écrit. Donc Vincent Capello, j'avais travaillé avec Stéphanie et Vincent sur Max, le long métrage de Stéphanie Murat, pour lequel j'avais fait les génériques en animation. Et là, ils avaient vu ce générique qui leur avait plu et Vincent avait dit, il faut que je lui fasse lire cette histoire à Alexandre, l'histoire de l'espace d'un instant qu'il a écrite. Et qui est devenu le film, je suis tombé amoureux de l'histoire quand il me l'a présenté, j'ai dit ne montre ça à personne, c'est pour moi, je vais en faire un film. Ça m'a pris deux ans, mais j'ai dessiné non-stop et le film est né et il a été projeté pour la première fois ici, donc il y a un an pile. Donc c'est un peu un anniversaire. C'est exactement ça, le pitch. Le pitch, on va dire que c'est un film sur la transmission entre deux personnages, un grand-père et une petite fille, donc deux générations, qui veulent rêver, qui veulent partir dans la lune. Et donc c'est un film sur la transmission, la capacité au rêve, à rêver et voir les choses grand comme la lune. Est-ce que vous aviez jamais rêvé de travailler avec Pierre Richard qui prête sa voix au grand-père dans le film ? Qui n'a pas rêvé, je dirais, de travailler avec Pierre Richard ? C'est vrai que ça a été la cerise sur le gâteau, comme je dis souvent, cette collaboration avec Pierre Richard qui fait la voix du grand-père et tout comme la musique d'Alex Beaupin d'ailleurs. Donc c'était pour moi deux cerises sur le gâteau. Après tant d'années de travail sur le film à dessiner, de pouvoir travailler avec Pierre Richard et Alex Beaupin. Alors on va découvrir ou redécouvrir l'espace d'un instant à Saint-Jean-le-Luce. Et puis vendredi après-midi à 14h30, on va découvrir votre travail sur le film de Morgan Simon, Compte tes blessures, puisque vous en avez là aussi conçu le générique. Tout à fait, c'est vrai que j'ai fait le générique début et fin de Compte tes blessures. Alors c'est un générique très classique qui va avec le film. Enfin, je n'ai pas vu le film terminé, mais je veux dire, on m'a demandé de faire un générique classique. Donc c'est vrai que c'est aussi une partie de mon travail, puisque je fais beaucoup de génériques de longs métrages, de films et de courts métrages. Quelques titres ? J'ai fait Aimer, Boire et Chanter d'Alain René, Max de Stéphanie Murat, Vincent Napa d'Ecaille de Thomas Salvador. Et des scènes d'effets visuels aussi sur une rencontre de Lisa Zuelos par exemple, ou La délicatesse de Stéphane et David Fuenquinos. Et là, je suis sur des génériques en ce moment. Et j'ai fait les courts métrages de Vincent Capello aussi, ces génériques, dont Monsieur Ernst. Dont Monsieur Ernst, que l'on va découvrir en compétition samedi à partir de 14h. Un prochain film en écriture ? Plusieurs projets, on va dire. Après, c'est long à se mettre en place quand il s'agit d'animation. Et je vais dire que le meilleur gagne. C'est aussi des histoires de rencontres et des histoires de... Donc les projets, oui, j'en ai. Et des beaux d'ailleurs qui me tiennent à cœur. Et on va voir celui qui se concrétise le premier. Mais oui, bien sûr. Généralement, le premier film que l'on voit quand on est enfant, c'est un dessin animé. Si c'est le cas, quel film était-ce ? Alors moi, un dessin animé qui m'a marqué quand j'étais petit, c'était Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. Qui est certainement mon dessin animé préféré. Mais je suis aussi passionné de cinéma tout court. Et si je cite E.T. ou Gremlins, E.T. de Spielberg ou Gremlins de Joe Dante, c'est des films qui m'ont marqué aussi et qui sont pour moi les raisons pour lesquelles je veux faire du cinéma. Ou je fais du cinéma. Merci Alexandre. Les cloches nous rappellent, ainsi que la sonnerie de mon téléphone, nous rappellent que l'interview est terminée. Les oeufs sont cuits. Voilà, exactement. Merci encore une fois d'être venu pour présenter à nouveau l'espace d'un instant et puis surtout animer cet atelier demain avec tous les scolaires qui vont assister à la projection de votre film et à la projection de La jeune fille sans main de Sébastien Lodenbach, que vous avez hâte de découvrir. Merci encore Alexandre. Merci à vous. Merci. Merci.